C'est un honneur pour Mediapart qu'Altermonde nous ait sollicité pour, au fond, cette renaissance, puisque ce n'est pas seulement l'idée d'être à la fois papier et numérique dans une sorte de neutralité du support, mais c'est aussi l'invention de cette première SIC, inspirée de la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui fraye un nouveau chemin qu'il va falloir élargir pour nous tous, de façon à faire vivre, à trouver les moyens que vive une presse indépendante. Altermonde. 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 L'actualité terrible que peut avoir à traiter Altermonde en l'attirant vers le haut, vers l'humanité, vers la relation, vers le dialogue. Dans la nouvelle formule, vous verrez cette interview de cet avocat iranien, président de la Ligue internationale des droits de l'homme, qui est formidable et qui fait écho, justement, à un autre chemin que la guerre des mondes ou la guerre des civilisations dans lesquelles on voudrait nous entraîner. Et c'est pour ça qu'il y a une initiative d'Altermonde tombée très bien et elle est utile à toute la profession et à tous les citoyens. Donc, derrière cet enjeu de l'information, c'est qu'il nous faut inventer un nouvel écosystème. Dans notre bataille, nous, comme Mediapart et tous ceux avec lesquels nous sommes en relation, nous avons plaidé depuis des années pour une nouvelle loi fondamentale, non pas pour les professionnels, pour les citoyens, sur le droit à l'information. Voici ce qu'écrit Paul Ricoeur. « La lutte pour l'indépendance des rédacteurs de presse face au pouvoir et à l'argent est un combat avec et contre le reste des masses médias. Ceux-ci ont deux pentes, descendantes et montantes. La pente descendante, dit Jean Chouébel, c'est celle de la presse commercialisée, pour qui l'information est une marchandise, soumise aux impératifs de la publicité et des gros tirages, livrée à la recherche du sensationnel. Elle amplifie les préjugés et les haines et entretient l'égoïsme collectif des nations, écoutez bien, des nations nanties, le chauvinisme instinctif et le racisme latent de la population. Ce sont des lignes qui ont plus de 40 ans et qui pourraient être signées dans un éditorial d'Altermonde. La presse de qualité est alors responsable, non seulement d'informer sur les faits et les événements, non seulement d'expliquer les tendances profondes de la société, mais encore de parler contre les préjugés de la foule. Ce que le public doit réclamer, ce dont il doit avoir l'appétit, c'est d'une presse qui résiste à cette pesanteur des masses médias et lutte contre la tentation de manipuler, de dégrader et parfois d'avilir, qui est celle de la presse commercialisée. Voilà, donc c'est le programme d'Altermonde. Je le salue. Sous-titrage ST' 501